... Marie-Pascal Baillet, bonjour. Bonjour. C'est un pur plaisir de vous recevoir dans le salon presse de l'Algérie A2.0. Plaisir partagé pour moi aussi d'être sur ce plateau en pleine Algérie, en pleine innovation. D'accord. Qui êtes-vous ? Question directe et sans fioriture. Pour répondre directement, je dirais que je suis Marie-Pascal Baillet, une jeune passionnée des nouvelles technologies ivoiriens. Je suis diplômée en gestion. Je suis encore étudiante. Je n'ai pas encore fini le scusus. Et puis, j'adore le dire, le produit fini textuel d'un tiers-lieu éducatif. Pourquoi ? J'ai fini, j'ai commencé, je n'ai pas terminé ma formation en gestion commerciale quand j'ai eu l'opportunité d'un stage dans un tiers-lieu. En fait, un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et c'est là que j'ai commencé mon stage. L'année passée, donc 2014 en août, je suis tombée dans cet espace-là et j'ai tout appris. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans cet environnement ? Je suis arrivée par hasard là-bas. En fait, je cherchais un stage et j'ai eu l'opportunité que j'ai saisie. Et donc, je suis tombée dans un espace que je ne connaissais pas. Je suis tombée dans des thématiques que je ne connaissais vraiment pas. Et j'étais touteouie à apprendre. Et je pense que ça a été ça, le déclic. J'ai appris, donc j'ai appris à trouver ma voie, comme je l'ai dit, pendant ce panel. C'était, pour moi, mon histoire, en fait, était intitulée La route non prise, qui me rappelle un poème. Le Kerouac, je pense, entre autres. Robert, de Robert Frost. Mais il est en anglais, mais en français, c'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai tout appris là-bas. J'ai appris social media, blogging. Et puis aussi, j'ai commencé, en fait, à m'accentuer sur l'éducation parce que j'ai eu un séquence scolaire un peu mouvementé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas changer l'éducation en Côte d'Ivoire ou en Afrique, l'améliorer ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'éducation en Afrique, de manière générale ? Oui. Pour moi, en fait, l'éducation est la clé d'une nation. Pour moi, ou pour l'espace dans lequel je travaille, c'est une thématique qui est à développer. Il faut améliorer l'éducation de sorte à ce qu'elle ne soit pas forcément théorique, mais qu'elle soit aussi pratique. On a commencé à comprendre que, beaucoup en Afrique, l'éducation est basée sur la théorie. On a des informaticiens qui ne codent que c'est du papier A4. Alors qu'on se rend compte que pour faire un site Internet, il ne faut pas coder du papier seulement. Il faut aller sur un clavier. Donc, au village, qui est l'espace dans lequel je suis, dans lequel je me suis développée, je me suis formée, dans lequel j'évolue. Et là, pour changer la mentalité des gens, avec Florent Youzan, Syriac Bogou et Sarah Clavel, qui disent qu'il est important pour les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est ce qui s'est fait sur moi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada